Bonjour, je m'appelle Edouard Vincent, un prof des écoles, je ne sais pas si vous connaissez sur les réseaux aussi. Célia Maupin, maîtresse cosmique. Célia, elle est prof en cycle 3 sur Paris et moi je suis sur Orléans en CM2. Et donc tous les deux, on aime bien la littérature de jeunesse. Et donc au fil des conversations, on a décidé de créer un petit recueil de livres, de BD, de mangas, qu'on aimait bien, qu'on voulait proposer à nos élèves. Et donc on a appelé ça le Bookflix. Donc le Bookflix, c'est quoi ? C'est comme Netflix mais version livre. Donc on a voulu présenter notre bibliothèque idéale de livres qu'on aimerait avoir dans une classe de cycle 3. Et donc on a voulu faire ça de manière collaborative pour que chacun puisse rajouter après ses livres au fur et à mesure, donc dans notre Bookflix. Donc techniquement ça se présente exactement comme Netflix, on a les différents livres avec les couvertures qui donnent envie tout de suite de découvrir les différents livres en fait et d'ouvrir. Donc là c'est la version en fait sur internet, on a conçu l'application sur Geniali, assez facilement. Et donc les élèves, ou là c'est la version enseignant, peuvent cliquer directement sur les différents livres. Et on a accès tout de suite aux différentes informations. Donc on a mis le résumé, notre avis chacun, ce que nous on pensait du livre. On a ajouté aussi une petite partie pour retrouver le livre sur internet, pour le commander facilement après. Et donc après on a décidé de classer en fait les différents livres par thème et par genre, donc au niveau des thèmes pour pouvoir se retrouver facilement dans l'année et donner des idées en fait à chacun. Et se dire, moi j'ai envie de travailler par exemple sur l'espace, ben voilà je vais pouvoir trouver des livres sur l'espace. Si je veux travailler sur le harcèlement, ça me donne des pistes après aussi dans ma classe de livres que je pourrais utiliser avec mes élèves. Et on a créé une catégorie Genres aussi pour travailler les différents genres littéraires, parce qu'en classe en général on ne travaille que certains genres littéraires. Et on n'a pas trop d'idées sur les autres genres. Donc on voulait vraiment classer nos idées et se dire, ben voilà, ça sur la science-fiction on peut trouver ça. Les romans policiers, ça ça peut être intéressant de voir ça avec nos élèves. Et donc sur chaque page... Est-ce que tu peux cliquer sur les pages ? Donc on voulait vraiment mettre le résumé pour donner envie de lire le livre et se dire, ben voilà, de quoi va parler le livre et on vous donnait une première idée. Est-ce que tu peux laisser ça du coup ? Est-ce que tu reviens là ? Oui, tu peux. Excuse-moi, on a juste embarqué le micro. Ah, je me suis dit qu'il y avait deux micros. On a mis la version. Si vous voulez tester avec vos téléphones portables, vous pouvez prendre, donc vous flasher le petit flash code. Et donc vous allez pouvoir tester directement après à la maison et garder après. Et voilà. Et on a mis notre partie coup de cœur juste en haut. Ben voilà, si chacun peut rajouter ses coups de cœur et nous on les mettra après au fur et à mesure. On les retrouve sur notre blog et puis voilà, où on partage aussi pour... Donc là, c'était la partie enseignante, nous, ce qu'on a fait nous. Et l'objectif après, c'était de le créer avec nos élèves chacun dans nos classes. Donc déjà, on leur a proposé d'aller voir s'ils avaient des inspirations. Les parents, via Classroom, étaient contents aussi de découvrir une sélection que nous, on pouvait leur proposer. Parce que des fois, ils ne savent pas quoi acheter à leurs enfants. Et ils sont un peu centrés sur soit un genre ou un thème. Donc ça leur permettait d'avoir plusieurs pistes pour leurs enfants. À chaque fois que je clique, ça me fait là-dessus. Ils me cherchent. Donc ça, on en a parlé. Alors voilà, Bookfic Junior. Hop. Donc, c'est toi, Bookfic Junior, vas-y. Donc, on a décidé de faire la même chose, mais cette fois-ci, adapter à notre classe. Parce qu'on s'est dit que c'était une bonne idée pour les enseignants, mais pourquoi pas pour les enfants. Et en fait, on voulait vraiment mettre en place un projet autour de la lecture pour impliquer les élèves, en fait, dans le projet de lecteur. Et donc, l'objectif premier, c'est de présenter un livre et donner son avis. Donc, c'est ce qu'on a un petit peu, en fait, dans les programmes et ce qu'on nous demande de faire. Mais on a voulu faire ça de manière ludique, avec le numérique et Bookflix. Voilà. Et moi, j'étais sur une classe Harry Potter, donc j'ai appelé ça le Poudlard Plus, quoi. En hommage à Disney Plus, quoi. Pour en changer. Je vais vous montrer après. Et du coup, on a demandé aux élèves de ramener, moi, je leur ai demandé de ramener leur livre préféré de la maison, de chez eux, et d'en faire d'abord une version papier. Donc là, il y a un modèle de Célia. Moi, j'ai oublié les miens. Je suis désolé, mais je vais vous montrer après. Je crois qu'on les a... Oui, après, dans les images. On les a... Ça, voilà. Ça, c'est les miens. On les a après, où j'ai préparé un cadre Poudlard Plus que j'aurais donné, avec des petits vifs d'or à colorier pour une autre sur cinq. Et puis, après, on a pris le temps d'imprimer chaque couverture de livre parce que du coup, l'objectif aussi, après, c'était de l'afficher dans la classe ou dans les couloirs de l'école parce que ça fait un Poudlard Plus papier. On n'a pas tous accès au numérique, donc ça peut être pas mal. Donc ça, et puis du coup, Célia, elle a fait les siens aussi qui ressemblent. C'est pareil. On a travaillé ensemble, donc forcément, c'est les mêmes. Et après, on a passé à la version... On a juste rajouté ce que... Pourquoi ils ont aimé le livre, qu'on n'a pas mis, nous, dans notre version adulte. Et donc, du coup, ça fait ça. Si je clique dessus, ça doit l'ouvrir, normalement. Voilà, le Poudlard Plus. Alors, j'ai essayé de le présenter un peu comme Disney Plus. Faire un truc joli. Et donc, pareil avec Géniali, avec un petit menu, le menu sur les genres. Donc, il n'y a que trois genres. C'est romans, BD ou manga, c'est tout. Ils lisent que ça, mes élèves. Ils n'en lisent pas d'autres. Et après, c'est pareil. Donc, on clique sur un livre. On a la même présentation. Les petites notes, c'était des vifs d'or. Voilà, parce que c'est Harry Potter. Et puis, là, on n'a pas mis un lien pour aller sur Amazon pour acheter le livre. Dans la version. Là, on a posé. Et à la fin, voilà, quand même une petite phrase sur pourquoi l'élève, il adore ce livre et pourquoi il a souhaité le partager au reste de la classe. Donc, comme ça, après, entre élèves, ils ont pu découvrir chacun les coups de cœur de leurs camarades. Donc, c'était vraiment intéressant de travailler là-dessus. Alors, après, il y a des résumés qui étaient assez courts. Là, celui-là, il n'est pas très long, mais il y en a peut-être des... Je ne sais pas, peut-être sur les légendaires. Voilà, un petit peu plus sur les légendaires. Donc, là, c'est un travail qui a duré un petit peu de temps, mais c'était sympa. Après, à mettre en page, j'ai à faire un truc sympa pour les élèves. Ils étaient très, très fiers de le voir et de le montrer à leurs parents après leur sélection. Je reviens sur le keynote. Attends. Donc, pareil, voilà, j'ai mis le petit QR code si vous voulez après le voir, mais il est aussi sur mon blog où je le partage, où je l'ai partagé pour pouvoir. Et je pense que je le partagerai l'année prochaine aux futurs élèves qui vont arriver en CM2. Comme ça, ils auront peut-être des idées de leurs camarades de l'année dernière. Et ça peut être intéressant. Et oui, comment? Là, c'est la première année qu'on le fait. Je ne sais pas si... Comment? Non, il ne se ferme pas. Après, si je décide de le fermer, je peux le fermer. Mais pour l'instant, non. Et pour le Bookflix qu'on a fait tous les deux, on va essayer tous les 2-3 mois d'essayer de rajouter des références. On va rajouter des nouveaux thèmes. C'est pour ça, ce qu'on disait, si vous avez des idées, on rajoute dessus. Je remonte la diapo. On a mis un petit bouton ici, là, où vous pouvez cliquer, vous, et nous donner vos coups de cœur ou vos références, qu'on pourra le rajouter. Alors, c'est cycle 3. Après, je sais qu'il y a aussi cycle 2 et cycle 1. J'ai des enseignants qui m'ont écrit aussi et qui voulaient aussi lancer. Et vraiment, qu'on puisse partager des idées. Oui, voilà. Mais il ne faut pas être obligé à cliquer là et donner votre référence de livre. Et comme ça, on le rajoute. Il faut qu'on prenne le temps. C'était la fin de l'année. On n'a pas eu trop, trop le temps. Et là, c'est à toi. Donc, dans ma classe, on a fait la même chose qu'Edouard. On est parti sur la version papier où les élèves marquaient leur résumé, leur avis. Et on a dessiné les couvertures. On n'a pas le budget photocopie d'Edouard couleur. Donc, on a dessiné. Et donc, à partir de ça, après, on a fait notre version numérique. Donc, j'ai repris exactement la même interface que celle qu'on avait fait sur le BookFlix. Et donc, on a fait notre BookFlix Junior. En classe, on n'a pas eu tellement le temps de le tester avec les élèves comme c'était la fin de l'année. Donc, j'ai décidé de faire une version plutôt été 2022 qu'ils peuvent utiliser à la maison. Donc, on a partagé sur Classly le génial lit. Et donc, les enfants peuvent regarder, consulter les livres. Et les parents, ce qu'on disait tout à l'heure, ça leur donne des idées après pour à la maison dire « Ah, ça, je pourrais l'emprunter à la bibliothèque ou je pourrais aller l'acheter. » Et on a mis notre top de l'année parce qu'il y a des livres qui sont revenus davantage dans l'année que les élèves ont vraiment adoré. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont choisi leur livre préféré. Et voilà, ils ont dit « Moi, je veux présenter celui-là. » Et on a expliqué pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là. Du coup, les notes étaient toujours 5 sur 5, sauf 1. Mais non, je ne vais mettre que 4. C'est mon livre préféré quand même, mais je ne mets que 4. En général, les notes sont très bonnes. Donc là, si vous voulez regarder, pareil, on a mis le petit QR code. Si vous voulez regarder après à la maison ou tester. Mais après, ça sera en ligne aussi. Donc, si vous voulez regarder aussi, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est un exemple de page. Donc, c'est exactement le même interface. Donc, comme dans le Bootfix, ce qu'on a rajouté, effectivement, c'est l'avis. Où, voilà, vraiment, l'enfant donne son avis. Il dit « Ben voilà, pourquoi moi, est-ce que j'ai aimé le livre ? » Et l'objectif, en fait, c'est qu'il devienne lecteur et qu'il partage son avis avec les autres. Et que ça donne envie, en fait, de découvrir des nouveaux livres. Ah, ben celui-là, j'ai vu le texte, j'ai vu le résumé. Ça m'a donné vraiment envie de lire le livre et j'ai envie de le découvrir. C'est un travail, oui. Et puis après, toi, tu as rajouté l'audio. L'audio. Parce que, donc là, on a fait un travail de mise en voie toute l'année avec les élèves. Parce qu'on s'est inscrit au Petit Champion de la Lecture. Pour le cycle 3, donc CM1 et CM2, et donc auxquels les élèves ont participé. Et donc, on a fait des ateliers de mise en voie toute l'année. Et l'objectif, en fait, c'est de lire, en fait, un extrait de livre de 3 minutes devant les autres. Et donc, il y a un vrai travail sur les ateliers de mise en voie. Et j'ai voulu réutiliser, donc, tout ce qu'on avait fait dans l'année. Donc là, sur le Bookfic Junior. Et donc, ils se sont enregistrés une minute. Ils ont choisi leur extrait préféré. Et bon, voilà, pour faire écouter. Et puis, en général, c'est ce qui va donner envie, en fait, de découvrir le livre. Et puis, on écoute l'extrait, on se dit, l'extrait m'a vraiment plu. Je vais pouvoir lire le livre après. Donc, j'ai envie de le découvrir. Juste le souci, c'est que dans Géniali, gratuit, c'est pas terrible. Pour faire l'audio, c'est pas très esthétique. L'interface, c'est pas pratique. C'est vrai que c'est un travail d'écriture aussi. Parce qu'écrire un résumé d'un livre, c'est pas facile pour les élèves. Un travail de recherche avec l'auteur, etc. Et après, on peut ajouter des choses. Nous, on a fait un truc très simple. On peut ajouter édition, etc. Ou autre, les personnages, comme on fait une fiche de lecture, en fait, classique. Mais bon, là, elle va pas être lue que par le prof. Elle va être lue par les parents, voire d'autres camarades. Si on les partage sur les réseaux, comme pour l'instant, c'est partagé sur les blogs. Donc, je pense que n'importe qui peut y aller. Pour la question technique, moi, c'était la première fois de ma vie que je faisais un Géniali. Parce que je suis plutôt Canva et je suis pas trop Géniali. J'étais un peu anti-Géniali. Mais Célia, elle m'a convaincu d'en faire. Je m'y suis mis avec elle. C'est elle qui m'a guidé. Elle a tout fait. Moi, j'ai rien fait pour le coup. Vas-y. Tu veux pas ? Vas-y. 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 C'est toi la poule. Donc, sur Géniali, c'est très simple. C'est-à-dire hyper simple. Une personne qui ne maîtrise pas Internet et les applications peut le faire. C'est-à-dire qu'on crée son compte sur Géniali. Donc, il y a la version gratuite où il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous pouvez retrouver déjà des Bookflix. Vous cherchez Bookflix en ligne. Vous pouvez tomber dessus directement. Et il y a un bouton où vous réutilisez le Bookflix. Vous cliquez dessus. Je récupère le Bookflix. J'ai juste à changer mes livres et mon résumé après si j'ai besoin. Mais toute la trame peut déjà être faite. Après, si j'ai envie de créer moi ma trame et de faire une version Disney+, et me dire que ça va être plus joli, je crée ma page. Je mets les différents ouvrages. Je fais un copier-coller des images que je trouve sur Internet, sur Amazon. Et après, en fait, sur l'interface, c'est très simple de créer. Tu veux qu'on montre ? Je ne sais pas si on va sur Géniali. Voilà. J'ai mis là. Non, mais si on clique sur voir, on peut le mettre modifié ? Non, peut-être ? Ah, peut-être. Non, mais peux-tu connecter ? Peut-être connecter. Il n'y a pas un modifier en bas ? Non. Donc, c'est ce qu'on disait. Il y a le bouton Reuse Géniali. C'est-à-dire qu'on peut cliquer dessus. Sur le note qu'on a fait, vous pouvez cliquer dessus et le réutiliser après à la maison. Et après, pour vos élèves, et refaire autre chose dessus. Pourquoi on ne va pas y aller sur le... Ah, il y a un mot de passe. Oui. On va montrer. Et donc, en fait, sur les différentes pages, la première page, c'était la page d'accueil. On a tout. Et à chaque fois, on a créé une nouvelle page pour chaque livre. Donc là, on va les montrer là. Donc en fait, je fais un copier-coller. On duplique. Il y a juste à changer sa couverture, son résumé. Et créer après le lien interactif. C'est comme si je créais mon petit site web, en fait, simplement, avec juste un bouton en disant, ben voilà, je vais aller à cette page là après. Et une fois qu'on a fini, on fait partager, on a accès. Il n'a pas l'air de vouloir se lancer. Ben, ce n'est pas grave. Il bloque là. En tout cas, il y a une barre à gauche avec tous les éléments qu'on peut ajouter. Bon, il n'y a pas de... La version gratuite est suffisante. Après, il n'y a pas d'offre comme Canva pour les profs où c'est gratuit. Il n'y a pas d'offre éducation. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la peine. Peut-être que ça bloque les pop-up. Pas ça. Donc là, vous avez les différentes pages quand même. On les voit sur le côté. Et après, une fois qu'on clique sur notre document, on crée l'interactivité vers sa nouvelle page. Il n'y a beaucoup qu'utiliser Géniali pour faire des escape games ou autre chose comme ça. C'est vraiment simple. Après, la version payante, elle est assez chère, je crois, quand même. Ce n'est pas obligé de la prendre. Ça se partage très bien et ça marche sur toutes les machines. Donc, c'est vrai que ce n'est pas exclusif à une application ou autre. Il n'y a pas d'application, je crois. Et après, avec les élèves, vous pouvez créer plein de petits jeux aussi. On a créé des petits jeux sur le futur, par exemple. Ils mettent leurs personnages. Ils créent leurs questions, leurs réponses. Et après, les jeux sont jouables en classe et ils peuvent se les partager. Donc, c'est une autre idée aussi de réutiliser Géniali. Donc, notre dernière partie, c'est développer le goût de lire avec ou sans le numérique. Parce que là, on a fait avec le numérique, mais pas forcément toujours. Donc, voici quelques exemples que vous pouvez faire en classe. Des choses qu'on peut trouver sur Instagram ou sur Internet qui existent déjà. Donc là, c'est des idées que j'avais trouvées sur la bande à Baudelaire. Et donc, le principe, c'est de faire une boîte de lecture. Donc, avec tout l'ensemble autour d'un livre. Donc, tout l'univers. Ça, c'est après. Et donc, on a vraiment l'univers du livre qui est représenté à partir de la couverture, avec le titre. Et donc, différents objets, les objets principaux de l'histoire. Donc, par exemple, là, pour la mythologie nordique, puisqu'on avait travaillé dessus l'année dernière. Ils ont fait leur petit marteau, le petit anneau. Et voilà, il y avait un travail d'explicitation sur les éléments qu'on avait dans le livre. Ils ont ajouté aussi leur avis. Pourquoi est-ce que j'aimais bien aimer ce livre ? Et des petits cadeaux pour le lecteur. Un petit résumé, un petit commentaire en plus. Voilà, qui donne envie de découvrir le livre après à d'autres personnes. On a la version T-shirt book report. Donc, ça qui a vraiment plu aux élèves. Donc, ce n'est pas forcément facile au premier abord de dessiner sur le T-shirt. Mais après, ils sont tellement fiers de défiler dans l'école avec leur T-shirt et dire « Eh, regardez, c'est mon livre préféré. Je suis vraiment fière. » Donc là, c'est un exemple où, en fait, ils dessinent la couverture devant. Et derrière, en fait, ils ajoutent leur résumé. Donc, on a travaillé sur le résumé. Ils ont mis aussi leur avis, des petits dessins, les personnages principaux. Donc, on travaille vraiment sur tous les éléments du livre. Mais d'une autre manière. Et aussi, on avait ajouté avec ma collègue un petit QR code sur lequel les élèves s'étaient enregistrés en fait un extrait. Ils l'ont collé aussi sur le T-shirt. Et donc, dans l'école, en fait, avec les tablettes, les enfants pouvaient scanner et dire « Voilà, ça, c'est mon extrait que j'ai pu lire et partager. » Et dernier essai qu'on a fait en fin d'année. Donc, les « Explosion Box » qu'on voit beaucoup sur Internet, un peu pour tout, en fait, de la déco pour les parents. Donc, le principe, c'est une boîte explosive. Donc, ça explose quand on l'ouvre. On dit « Waouh, c'est magnifique. » Donc, ça, c'est une version que j'avais faite autour de métaux, qui est un livre de Yves Grevet, un auteur de jeunesse, qui est venu pour notre journée de la lecture à l'école. Et donc, les élèves ont fait la même chose sur les ados parfaits. Et donc, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'au milieu, ils ont présenté leur personnage préféré, le moment clé de l'histoire pour eux. Et donc, c'est pas forcément la même chose, en fait, selon les enfants, ce qu'ils ont préféré. Ils ont présenté les personnages de l'histoire. On a un travail autour des lieux de l'histoire. Et aussi, leur passage préféré. On a travaillé sur les genres littéraires. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est autour du livre. Donc, des ados parfaits. Donc, des exemples qu'on peut faire. Après, voilà, assez facilement avec les enfants en classe. Et ça les implique vraiment dans les projets de lecteurs. C'est quand même... Enfin, c'est autour de ça qu'on voulait travailler, nous, autour du Bookflix. Vraiment partager des livres. Et que les enfants se sentent impliqués dans les projets de lecteurs. Oui, j'avais dégouté les livres. Tu veux voir les livres ? Tu veux le montrer, ça ? Oui. Vas-y. Vas-y. Et donc, après, si la littérature de jeunesse, ça vous intéresse et que vous cherchez d'autres livres, il y a ce livre-là qui s'appelle « Tout sur la littérature de jeunesse ». Donc, pour moi, une vraie bible autour de livres qu'on pourrait avoir en classe. Donc, vous avez toute une partie sur l'univers de la littérature de jeunesse. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'est construit en France ? Parce que, voilà, c'est très récent, finalement. Et vous avez plein d'idées, en fait, qui nous ont servi, nous aussi, après, pour construire notre Bookflix. Et si les ateliers de lecture aussi vous intéressent, donc, on a « Lecteur pour la vie ». Donc, c'est un livre qui est construit, donc, c'est un livre américain autour de la littérature avec des idées et des projets autour de la lecture. Peut-être que vous connaissez « L'univers de ma classe » qui est sur Instagram. Elle parle beaucoup de ces livres-là, avec les défis des 40 livres pour travailler les différents genres. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille ce livre-là aussi. En tout cas, merci à Célia, c'est celle qui m'a emmené là-dedans. Parce que, moi, la littérature de jeunesse, à la base, c'est pas trop, trop mon truc. Et c'est vrai que, depuis que j'ai rencontré Célia, elle m'embarque dedans. Et donc, du coup, on a fait ça. On est très contents de vous le présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions autres. Donc, nous, on a fini de parler de littérature jeunesse et du book fixe. Je ne sais pas si vous avez des questions ou autres. Et puis, sinon, je vous laisse aller voir les autres ateliers. Oui, tu veux le... Non ? Comme ça, à l'oreille. Est-ce que tu l'intègres en art visuel ou en séance français ? Je l'intègre dans les deux. Parce qu'à la fois, on va avoir un travail d'art visuel, donc là où on peut rentrer dans les heures d'art visuel, mais aussi sur les heures de français. Et puis, de travail oral, donc mise en voie. Donc, on peut l'intégrer sur différentes matières. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.